18 septembre, ça fait plus d'un mois. Ça fait six semaines, je crois qu'on n'a jamais fait aussi peu de temps, on le mérite. Ouais, non, c'est pas bien. Bon, alors, je le lance, c'est parti ? Oui, c'est bon. Alors, 3, 2, 1. Salut à tous et bienvenue dans Niptec, Niptec 329. On est aujourd'hui le lundi 18 septembre 2017 et ça fait six semaines qu'on n'a pas fait. Donc, on va se rappeler, moi, c'est Ben, Adbekurdi. Pour ceux qui ont oublié, vous dites, c'est quoi ce son dans mon podcast player ? C'est quoi ce truc ? Eh bien, voilà, c'est Niptec Podcast. On parle de tech, de start-up d'aspiration avec Ben et Saïd. Salut Mike, comment vas-tu ? C'est vrai qu'ils vont se poser de la question, est-ce qu'on existe encore ? On avait dit qu'on ne prenait pas de vacances et puis finalement, on en a pris. Et puis, par définition, ça s'est monté, monté, monté. Et six semaines, je crois que c'est le plus longtemps qu'on a fait sans faire un Niptec. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, toi et moi, on était sûr qu'on allait le faire aujourd'hui. Malgré le fait que tu es où, Ben ? Là, je suis au Canada. Je suis à Montréal, une ville où j'étais déjà un mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'à Montréal, il y a l'OACI ou ICAO pour ceux qui le font en anglais, qui est l'organisation de l'aviation civile internationale. Et donc, voilà, on est ici. Je suis ici pour parler de drones avec tout plein de gens du monde entier. Donc, c'est super sympa. Mais je t'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais bon, j'aime beaucoup Montréal. Très sympa. Les gens sont super sympas. La ville est super sûre. En tout cas, partout où j'ai été, c'est toujours été très bien. C'est bien. Toi, tu étais aussi pas mal en voyage. Oui, j'ai un petit peu voyagé. Je suis allé d'abord en Corée où je suis resté une semaine. Alors, j'y étais pendant, tu sais, qu'ils ont envoyé le missile au-dessus du Japon. Alors, je vais tout de suite vous dire, on se fait beaucoup plus d'inquiétudes chez nous que chez eux. Parce que chez eux, ils ne se font pas d'inquiétudes. Voilà, ils lisent les journaux comme tout le monde. Mais ils ont tellement l'habitude que finalement, tout le monde, il y avait tout le monde. Des gens m'ont envoyé certains SMS en me disant, oui, ça va, toujours vivant. Oui, toujours vivant. Donc, c'est toujours la même chose quand on vit dans la région. Les choses sont toujours très différentes que ce que les médias les porteraient. Et après, j'ai fait un jump depuis la Corée, Séoul, que j'adore toujours autant, à Berlin, à l'IFA, où je pourrais en parler de ce que j'ai vu, en tout cas, pendant six jours. J'ai fait l'effort d'aller voir des trucs tech. Vraiment, j'ai trouvé des trucs bien. J'étais fier de l'IFA, je dois dire. Donc, deux, trois petits trucs sympas que j'ai vus. Oui, bon alors, je te propose parce qu'on a des actualités où on a vu des choses, on a fait des choses. Donc, on va profiter de tout ça. Donc, on va parler évidemment un petit peu de l'Apple Keynote, voir si le fanboy en toi est toujours aussi chaud bouillant ou bien si un peu moins. On va parler de l'IFA. On va parler d'un autre truc cool que j'ai fait qui s'appelle les Drone Days. Et puis, je vais vous mettre un petit peu en perspective parce qu'on dit les drones. Je sais qu'il y a certains auditeurs qui doivent mettre les drones. Moi, ça n'intéresse pas, pas plus que tant. Mais vous verrez, il faut vraiment mettre ça en perspective des objets connectés, de blockchain, de tout le reste. Ça touche à tout le reste. Toutes les techs maintenant sont interconnectées. Donc, on va peut-être discuter un petit peu pourquoi tout ça est ensemble. Bon, ça te va comme programme ? Oh, j'adore, j'adore. Ça me fait plaisir. Tu sais, c'est toujours la même chose. Quand on ne se voit pas, après, on a plus de choses à se raconter sur ce qu'on a fait plutôt que des news techs. Et je dois dire, pour avoir continué à écouter les podcasts et lire des news, je n'ai pas été transcendé par les news techs. Donc, je préfère savoir des histoires que tu me racontes sur tes drones des semaines. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais commençons quand même par ce qu'a été le gros événement. Alors, je dois te dire, j'étais à l'aéroport et je ne pensais pas regarder l'appel keynote, mais mon avion avait une heure de retard à Bruxelles. Donc, plutôt que de regarder un mur ou de rien faire, je me suis dit, je vais regarder l'appel keynote. Donc, je ne l'ai suivi pas debout en bout, mais pratiquement. Et bon, parlons un petit peu de toi d'abord, parce que toi, moi, je le vois en extérieur. Toi, c'est ton futur qui se joue. Donc, quel est l'état d'esprit de Saïd qui a survécu quand même à une attaque atomique nord-coréenne à l'avion de l'appel keynote ? Je dois dire, je ne l'ai pas vu en live. Et puis, même le lendemain, je ne me suis pas rué comme ça pour l'écouter comme un bon geek que j'étais. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on est plusieurs à être comme ça ? Est-ce que je suis seul ? Est-ce que cette espèce de folie Apple commence à s'estomper ? Je pense qu'un peu que oui, même si je la regardais en t'attendant justement maintenant. J'ai regardé des news sur cet Apple keynote. Et puis, j'ai commencé à regarder la vidéo. Et c'est vrai, ce qui m'a mis la larme à l'œil, c'est d'entendre Steve parler au tout début de la keynote. Je vous laisserai écouter la quote qui est assez incroyable. C'était le Steve Gentil qui parlait. Mais c'est vrai qu'ils savent quand même mettre de l'émotion, ce qui est assez rare dans le monde de la tech, surtout pour revenir de l'IFA. Je dois dire qu'il y a souvent peu d'émotions dans la technologie. Apple est vraiment ce qui arrive. Hors ça, hors tout ce marketing, tous ces trucs, qu'est-ce qu'il en reste ? Il nous en reste deux iPhones. Alors, un iPhone 8 et un iPhone 8 Plus. Ici, vous avez le 7. Bon, voilà, à part un meilleur écran et puis un processeur qui va un peu plus vite, vous resterez au 7 Plus. Je pense que ceux qui ont le 7, ils pourront toujours vouloir upgrader, je pense. Mais moi, j'ai déjà le mode portrait, j'ai déjà la photo qui marche très bien, tout ça. Donc, je ne suis pas incroyablement motivé à bouger. Et il y avait le truc incroyable qui était l'iPhone X, comme ils disent, ou l'iPhone X. Je ne crois pas qu'ils disent X, ils n'aiment pas trop ce mot peut-être. Non, non, ils disent X. Ils l'ont bien répété, ils l'ont bien dit, l'iPhone X, ils n'ont pas dit, c'était clair. Alors, revolutionary, incredible, avec tout ce qu'ils savent dire quand même. Et puis, voilà, de la technologie en passant par leur... Alors, quand on les écoute, on pense que c'est révolutionnaire. Après, quand on réfléchit ou quand on entend d'autres personnes mettre en perspective les technologies, voilà, on se dit, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? Une chose que j'étais en détail, je me disais, mais est-ce qu'ils ont fait un iPhone X plus petit que mon iPhone 7 Plus ? Et j'ai dû aller contrôler. Non, 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 il est 5.8 inch, je m'en fous, je ne me souviens plus ce que ça fait en 6 cm, je vous laisse calculer. Mais il est plus gros que l'iPhone 7 Plus ou que l'iPhone 8 Plus. Pourquoi ? Parce qu'il a un plus gros écran. Et bien sûr, on n'a même plus de Touch ID, on ouvre les yeux et automatiquement, clac, ça nous reconnaît. Alors, est-ce que ça me fait, moi, consommateur Apple, envie de changer ? Parce que je n'aurais pas vraiment changé pour le 8 Plus. Est-ce que je vais changer tout de suite pour le 10 ? Je dois dire non. J'aime bien, je vais le tester, mais je ne suis pas… Ayant le 7 Plus, ça ne va pas me faire switcher comme ça pendant les fêtes et payer surtout 1 200 balles. Écoute, voilà, non seulement c'est la première fois qu'on n'a pas fait de NipTech pendant 6 semaines, mais c'est la première fois où je n'ai plus de voix, je n'ai plus la bouche parce que le choc, le seul… Quoi ? Attends, parce que… Ok, d'accord. Donc, toi, tu n'es pas si motivé que ça. Oui, le prix, tout le monde en a parlé en longueur. Ok, donc tu vas attendre les soldes alors ? Je ne sais pas, peut-être comme par magie, il va se casser dans deux mois juste au moment où il sort. Et comme ça, je vais devoir tout d'un coup en acheter un. Alors, ça arrive assez souvent, assez fréquemment. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais sinon, ce n'est pas la folie où je vais l'attendre, le cœur battant. Par contre, je pense que j'irai le regarder dans un magasin, j'irai le tester, j'irai le voir. Il a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Alors, bien sûr, voilà, ils nous ont montré de l'iOS. Je ne me souviens plus de la nouvelle version. Est-ce que c'est 11 ? Je crois que c'est 11 avec toutes les fonctionnalités. Alors, j'aimerais bien voir aussi les fonctionnalités qui fonctionnent avec mon téléphone actuel. Ça, je me réjouis peut-être plus d'avoir un nouvel OS pour essayer de le tester et puis voir un peu tout ce qui fonctionne. Après, les emojis qui parlent ou les choses comme ça, c'est sympa. Je crois que je dois être la personne qui envoie le plus de iMessage un peu drôle que je connais parce qu'en tout cas, je n'en reçois pas. Je suis vieux, j'ai 40 ans, mais voilà. Après, pour résumer le reste, Apple TV 4K, pourquoi pas ? Je n'ai pas de télé 4K, mais pourquoi pas ? Pour 159 balles, c'est vrai que je voulais l'upgrader, donc why not ? La montre. Alors, ils étaient tout contents, moi en tant que bon suisse, tu vois, de dire qu'ils ont dépassé Rolex. Sauf que ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que Rolex, alors ça, c'est une insider information, dites-la pas. Ils vendent un million de Rolex par année, je crois, ou 100 000, je crois, pas un million. 100 000, oui. Mais à plus de 10 000, voire 15 000 dollars de moyenne. Donc, je pense que je ne sais pas s'ils font le même chiffre avec leur montre ou les mêmes marges, même si on sait qu'Apple fait pas mal de marges. Oui, mais… Oui, vas-y, vas-y. Alors, est-ce que le fait que je n'ai plus besoin du téléphone pour avoir la montre va me faire avoir la montre ? Alors, est-ce que si vous avez déjà essayé de téléphoner avec votre Apple Watch et puis vous êtes un peu comme ça, c'est un peu difficile, je dois dire. Et surtout, ce qui me dérange le plus avec l'Apple Watch qui traîne dans mon tiroir, d'ailleurs, un jour, je vais vous l'offrir ou peut-être je vais la garder, je ne sais pas, c'est le fait que l'OS ne fonctionne pas génial. Donc, voilà, moi, je ne suis pas très fan. J'attends de voir, pas très convaincu. Oui. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ces annonces, alors évidemment, il y a deux choses, je pense. D'une part, tu l'as dit, c'est tout ce qui est détection faciale. Alors, bon, on a parlé, est-ce que c'est la révolution ou pas ? Ça, je vous laisse voir sur d'autres blogs qui en parlent mieux que nous. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le temps de développement d'Apple. Parce que si vous vous rappelez, et je pense que beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas, il y a deux ans de cela, en septembre 2015, Apple a racheté une boîte qui s'appelle FaceShift. Alors, l'info m'avait intéressé parce que c'était une société basée à Zurich. Donc, on avait regardé ça ici en Suisse. Et on s'était dit, mais attends, qu'est-ce que veut foutre Apple avec un truc de… parce que c'était de la reconnaissance, pas de la reconnaissance faciale. En fait, c'était, oui, c'était de la reconnaissance faciale, mais c'est exactement ce qu'ils ont montré. C'est-à-dire que tu te mettais face à ta caméra et puis tu pouvais faire des gestes avec. Donc, ça veut dire que l'iPhone X était déjà préparé en 2015. Donc, c'est juste pour montrer un petit peu à quel point la préparation de gens de téléphone, ce n'est pas un truc qui se fait en six mois parce qu'ils ont racheté en 2015, mais ils ont dû faire leurs remplites avant. Ils ont dû regarder qui étaient les meilleurs et tout ça. Donc, en tout cas, c'est en tout cas, allez, même généreusement 12 mois avant qu'ils ont dû prévoir. Donc, ça fait qu'ils ont trois ans d'avance dans la planification. Peut-être pas dans les détails, mais en tout cas, ils savaient où ils voulaient en arriver en termes de features. Ça, c'est assez bluffant. Bon, moi qui travaille des fois un peu dans l'hardware, je dois dire un cycle de développement d'un produit dure trois ans au minimum. Alors, après, tu peux mettre des ingénieurs derrière, tu peux mettre la capacité derrière, mais si tu veux faire tous les tests, les CI, passer, ça dure normalement trois ans. Après, n'oublie pas les certifications. OK, tu es à Apple, mais quand même, tu dois les certifier dans tous les pays, tu dois passer tout ça. Ça prend quand même du temps et tu dois laisser du temps au temps parce que comment tu fais pour tester si l'iPhone est résistant ou pas ou n'importe quel produit. Donc, souvent, on dit que c'est trois ans le temps de développement au minimum. Oui, donc je pense qu'on est tout à fait dans ces eaux-là. Et puis, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, je n'ai plus du tout envie de savoir ce que fait Apple aujourd'hui, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu pendant trois ans. Ça, c'est beaucoup plus. Et puis, l'autre truc intéressant quand même où j'aimerais bien avoir ton avis, c'est sur le côté réalité augmentée où sincèrement, ça, ça m'a excité. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait un moment. Alors, la réalité virtuelle, bon, ça a eu un petit peu de peine à décoller. OK, on est gamers, mais enfin, c'est loin d'être mainstream. Et puis, beaucoup mise, nous inclus, quand on parle dans l'e-tech sur la réalité augmentée. Mais je dois avouer que le jeu qu'ils ont montré, peut-être alors aussi parce que, voilà, c'est toujours le truc d'être trop vieux, mais je ne me suis pas dit, ah, ça a l'air cool. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air compliqué. Tu dois te déplacer autour d'une table. Je me suis dit, je préférais avoir le jeu sans la réalité augmentée. Le jeu a l'air cool, mais juste dégage la réalité augmentée, aucun intérêt. Donc, est-ce que ce n'est pas la recherche de la killer app ou vraiment, on n'y est pas encore ? Bon, la killer app, c'est les lunettes, tout le monde le dit. Franchement, l'app, la technologie, la réalité augmentée fait sens avec des lunettes et bien sûr avec tes Airpods dans les oreilles. Et là, tu as une réalité augmentée qui fait sens. Donc, on sait, même s'ils ne le disent pas, qu'Apple travaille dessus parce que c'est ce qui fait le plus de sens. Après, je pense qu'ils sont en train d'intégrer cette technologie dans le téléphone pour pouvoir la tester et puis après l'intégrer dans une autre forme de hardware parce que c'est comme ça qu'il sera le mieux. Je regardais vraiment à l'IFA le nombre maintenant de différents, pas réalité augmentée, mais réalité virtuelle. Et c'est vrai que, alors je les testais moi, alors vous direz, il est vieux et puis si les petits gamins, ils y arrivent mieux, mais je les regardais les petits gamins. Par exemple, je regardais le jeu Star Wars sous, est-ce qu'il est sous le Vive ou sur un autre ? Je ne me souviens plus, enfin, il y avait une, non, il était sous Sony, pardon. Sony a fait un casque de réalité augmentée. Je crois que le Star Wars était dessous et je l'ai vu à l'IFA jouer. Et puis, je me suis dit, je vais regarder les gamins comme ils jouent pour voir s'ils s'en sortent et tout. Et c'est vrai qu'ils avaient quand même besoin de quelqu'un pour les aider à prendre la manette. Alors, je suis d'accord que c'est une nouvelle technologie, mais vous avez déjà vu quelqu'un qui vous aide à jouer à un jeu vidéo ? Excusez-moi, mais non. Donc, je pense que là, ce n'est pas encore ça. Et je dirais la même chose pour la réalité augmentée. Je jouais à un jeu, c'était en Suisse en plus récemment, un petit jeu de réalité augmentée où tu avais comme une map sur la table et que tu pouvais mettre des personnages via ton iPad sur la table et tu les voyais bouger ou tu pouvais les faire comme des villes ou des villages. C'est sympa, mais tu te dis, c'est vraiment, c'est lourd, c'est lourd. D'où je pense que bravo à Apple de commencer. Ils auront la communauté des développeurs avec eux et quand ils lanceront les lunettes, c'est là qu'il y aura une adoption massive. Parce qu'ils ont évidemment annoncé ce qu'ils appellent le AR Kit et puis ça, Google aussi a lancé leur propre kit de AR. Donc, effectivement, on voit que le pari se déplace là-dedans. Mais alors, c'est vrai que j'ai trouvé assez sympa. Ils ont montré une des apps là où tu vois, tu peux regarder un terrain de baseball et puis tu vois qui est qui. Étant allé à un seul match de baseball de ma vie, c'est vrai que là, j'aurais donné l'eau des lampes parce que non seulement tu t'ennuies, alors tu vas chercher une bière, des pop-corns, un machin. Au bout d'un moment, tu as mangé et bu tout ce que tu trouvais. Donc, tu es obligé de regarder le match. Alors là, peut-être qu'effectivement, ça s'aurait été bien. Donc, il y a des cas de niche comme ça. Oui, je comprends. En tout cas, je suis très content parce que normalement, si vous revenez dans les anciennes keynotes et puis vous écoutez Ben parler, Ben n'a jamais vu la keynote. Donc, je suis content parce qu'en fait, on sent que tu l'as écouté et puis que tu as vu des angles qu'on n'aurait pas forcément regardés. Donc, ça, j'aime bien Ben. Il faut que tu les regardes ces keynotes. Il faut que tu sois plus souvent dans un aéroport. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce que j'aime bien faire les paris contraires. Quand tout le monde regarde, tu vois, je me dis, bon, il n'y a pas besoin de regarder. Mais là, vu que plus personne ne regarde, c'est vrai qu'il y a eu moins. Ce qui était intéressant, effectivement, c'est que tu as regardé mon stream Twitter en même temps pour voir les réactions des gens que je suis et puis, il n'y en avait pas, quoi. Il y a une personne qui a tweeté un truc. Donc, effectivement, l'expérience collective que c'était est un petit peu moins là. Mais bon, c'est normal aussi. Il n'y a pas d'attente extraordinaire. On attend les lunettes. Bon, OK. Dites-nous, si vous allez acheter l'iPhone X, mettons qu'il soit disponible parce qu'il y aura des problèmes de disponibilité. Mais si vous avez les moyens et que vous pouvez mettre la main dessus, dites-nous pourquoi en envoyant le hashtag AskNipTech et puis, vous nous expliquez tout ça. Ça nous fera plaisir de le savoir. Maintenant, Mike, toi qui as été au temple du hardware européen, qui est l'IFA, je suis très, très curieux de voir les tendances. Alors, tu nous as dit qu'il y avait un petit peu de réalité augmentée. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Internet of Things. Il ne doit plus y avoir beaucoup de trucs connectés. Mais vas-y, c'est quoi ? Tu es ton top three déjà. Oui. Alors, qui selon toi est le grand gagnant de l'IFA ? Samsung. Non. Samsung en a parlé, mais ce n'était pas le grand machin. Voilà. Il prétendait avoir une machine à laver qui réduit de 50 % le temps de lavage. Et c'est vrai que quand je passe trois heures de temps entre mon lajage et mon séchage, ça commence à m'embêter. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Donc, non. Ce n'était pas vraiment Samsung. C'était exactement comme à CES, Alexa. C'était Amazon. Toute cette voie… Vous vous souvenez, quand je suis revenu de CES, je vous ai dit, j'ai vu du Alexa partout, l'intégration d'Alexa, d'Alexa, d'Alexa. Alors, c'était de l'intégration par des geeks à CES avec du hardware qui ne marchait pas, bien sûr. Alors, je vais être méchant, mais ce n'était pas forcément des produits finis. Mais là, on a l'intégration dans des produits finis de Alexa. Alors, ça peut être l'intégration au niveau de son four. Quand on lui parle, on lui dit, oui, combien de minutes il me reste ou de sa machine à laver, combien de minutes il me reste ou des choses comme ça. Mais vraiment, énormément d'intégration d'Alexa et de la technologie d'Amazon. C'est vrai que ça fait sens pour certaines choses, le fait de pouvoir l'intégrer. Alors, je posais une question à une personne, je disais, mais pourquoi Alexa ? Alors, ça semble être la plus facile à intégrer et la plus ouverte. C'est pour ça que beaucoup de gens l'utilisent et aussi celle qui reconnaît le mieux les voix. En tout cas, pour l'instant, c'est en anglais et en allemand. Ok, donc Alexa a gagné. Alors, c'est cool. C'est vrai que c'est une chouette, voilà, c'est la puissance des écosystèmes ouverts. Mais quelle est l'application qui t'a fait ? Wow ! Alors, une application, ce n'est pas forcément lié à Alexa, mais je crois que c'est un des gagnants de l'IFA. Ce n'était pas forcément les télés, ce n'était pas forcément les trucs techs, ce n'était pas forcément Sony, c'était un frigo. Ok, donc on revient toujours. Comme tu disais, tu sais, le frigo, c'était le premier truc que nous avons vendu d'objets connectés qui était censé te dire ce qu'il y aurait. Après, tu devais scanner des trucs. Tu devais taguer. Je me souviens, l'année dernière, je suis allé chez Samsung, je taguais, puis j'ai dit, ah, mais oublie, moi, je taguais jamais. Et alors, qui d'autre que les respectueux et grandioses Libère ? Donc, Libère, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte allemande qui fait plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, mais dont un milliard, c'est dans les frigos. Et c'est un des plus gros revendeurs de frigos, disons, haut de gamme au monde. Et ils ont fait vraiment un frigo intelligent, je dois dire. Ils ont utilisé deux caméras, deux caméras de Smarter, S-M-A-R-T-E-R. C'est une, incroyable, mais c'est une boîte que j'avais vue. S-M-A-R-T-E-R. Avec le E ? Smarter. Avec le S-M-A-R-T-R, comme toute bonne boîte. Non, 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 avec le E. Vous pouvez aller dans les notes de l'émission pour le voir et cliquer sur la news. Et je vous ai fait un petit film, en tout cas de cette caméra, qui fonctionne vraiment bien. Donc, deux caméras dans le frigo. Les gens de Libère me disaient qu'en moyenne, quelqu'un ferme 10 fois son frigo, ouvre et ferme 10 fois son frigo par jour. Et ces caméras arrivent à vraiment cacher ce qu'il y a dans le frigo, même ce qu'il y a derrière. Et comment elles le font ? Une technologie propriétaire de la caméra. Et deux, elles analysent qu'est-ce qui a bougé par rapport à avant pour savoir s'il y a quelque chose derrière. Donc, elles peuvent vraiment analyser la nourriture. Elles peuvent vraiment prendre des photos de ce qui se passe, prendre des photos de ce qui a bougé. Et après, une app développée par Libère, tu claques, tout se met directement dans ton app. Et après, tu dis, je veux faire du riz Casimir. Et il vous dit, il vous manque ça, 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 ça. Et après, intégrer à l'achat. Alors, ça sera lancé en Allemagne en octobre. 189 euros, 189 euros, ce que je ne trouve pas cher. Avec une caméra ou deux, je ne me souviens plus. Aussi, ce que tu vas devoir acheter, c'est une sorte d'Alexa pour pouvoir parler au frigo parce qu'ils ne voulaient pas tout intégrer dans Alexa. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas que Amazon ait toutes les données. Ça, c'était clair pour eux. C'est super intéressant. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Bon, déjà, il y a un coup. Pourquoi ils ont réussi à choper Smartair avec ER ? Parce que ce n'est pas .com, parce que c'est .am. Donc, c'est Smartair.am. OK, voilà. Tout s'explique. Mais, moi, j'utilise, enfin, en famille, on utilise une app qui s'appelle Bring, point d'exclamation, pour la liste des courses. Et puis, ce que ça te permet de faire, alors soit tu fais simplement, tu mets ta liste de courses normale dedans, tu rajoutes le truc un après l'autre ou tu as des templates. Évidemment, le problème qu'il y a, et ce qu'il y a de cool, c'est que si quelqu'un est parti en course et puis que tu as oublié un truc parce que, évidemment, c'est toujours au dernier moment que tu réalises que tu as oublié des trucs, eh bien, tu peux rajouter et puis ça se met en jour en temps réel. Donc, ça, c'est assez cool. Tu sais quoi ? Reminder, l'application d'Apple fait exactement la même chose. On l'utilise avec ma femme. Donc, c'est vraiment ça que j'utilise. Donc, je n'ai pas besoin d'une app comme la tienne. Ah, ben, tu verras. Essaye Bring. Essaye Bring. Tu verras. Tu regretteras ce que tu viens de dire. Toujours est-il que c'est vrai que l'idéal, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est qu'il y a sept applications qui te disent « Ah, ben, voilà, j'ai trouvé une cool recette. » Et puis, directement, même une fois que tu es au magasin, d'un coup, tu vois qu'ils ont ce fruit ou légume bizarre. Tu dis « Ah, ben, je vais une recette avec ça. » Tac, ça te dit « Ah, ça, ça me plaît à mort. » Ça, je pense que c'est le genre de tech qui prépare quelque chose. Et pour moi, pourquoi je trouve, je le dis, que c'était une des clés de l'IFA ? Parce que c'est vraiment un frigo intelligent intégré avec une réflexion derrière qui fonctionne. C'est-à-dire, oui, je ferme mon frigo, clac, il analyse, ça se met dedans. Après, je peux l'acheter directement. Voilà. Alors, c'est vrai, il n'y a pas tout dans son frigo. On n'a pas ses boîtes de conserve, tout ça. Donc, ça va peut-être être un petit peu challenging. Mais c'est déjà le début d'une vraie intelligence. Et ce qui est génial, c'est aussi pour un liber de pouvoir, eux, ils peuvent vraiment l'intégrer non seulement dans leur frigo, dans certains frigos d'ancienne génération parce que ça marche avec des anciens frigos, pas seulement, tous les nouveaux frigos. Et ça, je trouve bien parce que l'Iber, vu qu'en moyenne, un frigo dure 15 ans, ils sont obligés de faire attention à ça, à que la technologie ne vienne pas obsolète. Et donc, je trouve vraiment intéressant que ça ne soit pas forcément les gens de la Silicon Valley qui nous font un juicero qui fait faillite après parce qu'il va aller mieux presser par soi-même. Vous n'allez voir la news, on en avait sûrement parlé, le jus, et ça sortait beaucoup plus simplement qu'avoir un truc. mais vraiment des gens qui connaissent les frigos et puis qui comprennent ça. Et au niveau business model, j'adore puisqu'ils peuvent se faire de la thune maintenant, pas seulement en vendant le frigo mais aussi en prenant de l'argent de Carrefour ou à d'autres personnes avec lesquelles ils liront le frigo. Ceci dit, la version de la caméra a 999 dollars. Ah non, ce n'est pas cher. Vous pouvez avoir une caméra au dixième du prix d'un iPhone. Pour 99 pounds, ça fait 140 dollars, je pense. Ça reste quand même, c'est ça le problème. Ça reste, est-ce que tu veux mettre 140 dollars pour une caméra à mettre dans ton frigo ? C'est le truc, il faut que le prix devienne le genre de truc que tu achètes en passant à côté de la caisson logique. Tu sais combien vaut un frigo Libère ? Ah, non. Ça vaut quelques milliers de francs, voire plus. C'est des milliers de frigos haut de gamme. Donc, je te dis, le client Libère, il mettra à payer 180 balles de plus pour le mettre dans son frigo, il le fera. Pour ceux qui, comme moi, cherchent Libère mais qui peut-être vous êtes francophones et pas tout à fait à l'aise avec ses L-I-E-B-H-E-2-R juste pour que vous sachiez parce que si vous cherchez Libère, L-I-B-E-R ou un truc comme ça, non, c'est pas Libère. Tout le monde connaît Libère. Non, ça a un autre nom. C'est pas Libère.com parce qu'ils avaient Libre, ils n'étaient pas dispo. C'est Libère. ok. Juste pour préciser. Ça, c'était une des choses. Deuxième chose que j'ai trouvé pas mal, un X-spect, il y avait pas mal de spectomètres X-spect. C'est quoi ? C'est une espèce de petite, j'ai mis dans les notes des émissions, vous pouvez aller voir, c'est un petit objet comme une remote control, pas beaucoup plus grande, je vais dire. Allez, deux fois la taille d'une Apple remote control qu'on tient dans la main et quand on met, quand on scanne quelque chose, ça peut être un vêtement, ça peut être une tâche sur un vêtement, il le reconnaît. Non seulement ça, mais il reconnaît aussi les fruits. Il peut vous dire la contenance énergétique, qui pouvait dire si le fruit est pourri ou pas. Donc, il y a pas mal d'utilisation de ce genre de choses. Moi, je me voyais bien en avoir un à la maison un peu comme on a un tournevis pour se dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi, il faut le laver à combien. Je trouvais intéressant le fait d'avoir un outil qui nous parlait des habits ou des fruits directement et ça a semblé fonctionner en tout cas assez bien quand j'en ai eu un dans la main. Donc, de Bosch, j'ai trouvé ça assez cool et assez simple à utiliser. J'aimais bien. Ok, cool. Oui, beaucoup évidemment de produits allemands à l'IFA étant donné le truc. Est-ce que c'est parce que c'est à Berlin ou bien vraiment ? Non. Est-ce que c'est parce que c'était les trucs les plus intéressants ou comment c'était internationalement cette IFA ? Alors non, je dois dire que c'est quand même très international. pour avoir vu aussi CES maintenant et aller aussi en Chine dans certaines choses, je dois dire la qualité déjà des stands est incroyable et j'ai trouvé qu'ils avaient fait un sacré effort pour un peu manger le mojo de CES en termes déjà d'avoir beaucoup développé tout ce qui était Smart Home et aussi pas mal invité des gens dont la French Tech était là. Donc, j'ai fait deux, trois petites vidéos sur la French Tech et j'ai vu deux, trois trucs qui étaient bien cool. vous pouvez aller sur Twitter dont un qui s'appelait phtc at phtc voilà, je mettrai aussi dans les notes de l'émission et c'était quoi ? C'était comme un petit sens, il y avait une petite balle avec un censeur à l'intérieur et on pouvait créer de la musique en bougeant la balle donc c'était selon les motions qu'on faisait, selon le mouvement, la musique allait plus vite, moins vite. c'était photonique non le nom du truc ? Photonique mais c'est at phtc voilà quand oui, photonique et ça je trouvais assez cool vous allez me dire que ça non, il y avait tous les gens de la French Tech franchement je dois dire c'est ceux au niveau du pays qui font le mieux alors il y avait aussi je crois j'ai vu Taïwan j'ai vu l'Allemagne dans un coin mais la French Tech avec le hashtag de la French Tech avec le aussi je pense qu'ils savent le vendre ils savent l'expliquer c'était vraiment des choses vraiment vraiment bien donc je trouvais vraiment positif de les voir là j'étais même un peu jaloux j'avoue d'ailleurs j'en ai parlé à Ben directement en me disant mais pourquoi on n'a pas la Swiss Tech avec toutes les startups qu'on a à l'EPFL et Ben m'a dit je vais m'en charger l'année prochaine c'est ça Ben ? ouais exact non c'est pas du tout ça que je t'ai répondu mais c'est non il y a des initiatives dans tous les pays il y a des initiatives mais c'est vrai qu'avec l'esprit conquérant de la French Tech il n'y en a pas beaucoup donc bravo à la French Tech en tout cas et de l'application aussi tu as des applications donc je voyais ça marche c'est pas seulement une technologie je dois dire et j'ai eu encore ce même sentiment que j'avais eu à CIS et que je vous avais dit donc franchement j'aime bien je suis même jaloux et je me dis mais Ben il faut vraiment que tu te mettes à venir à l'IFA avec toute la Swiss Tech de l'EPFL histoire de faire un peu concurrence ouais 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 écoute 2018 ou 2019 un jour un jour intéressant écoute le truc c'est qu'on vous fait un peu fini tech aujourd'hui parce que ben voilà on fait à l'heure habituelle on enregistre à 9h en Suisse mais ici à Montréal ben c'était 3h donc ça fait que la journée est loin d'être finie donc j'ai d'autres rendez-vous qui arrivent voilà mais on ne peut pas en toute conscience faire un IPTEC sans une partie inspiration alors ça c'est absolument hors de question donc on a peut-être encore le temps de parler d'une news il y en a une qui vraiment t'a parlé sinon ben on garde tout ça moi je veux que tu nous parles des Drone Days parce qu'oublie c'était cool ce que tu nous avais dit tu nous as promis dès le départ donc ce qui est promis est dû oui c'est vrai c'est vrai alors les Drone Days c'était une manifestation qui s'est passée à l'EPFL où j'étais enfin j'ai aidé à mettre en place une exposition de robotique le centre du truc c'était une course de drone j'avais jamais vu de course de drone et je dois dire que c'était c'est vrai que ça va très très vite c'était intéressant aussi parce que j'ai appris ils ont testé différents filets et combien même c'est petit les drones j'ai appris que ça traversait beaucoup de types de filets différents donc il faut vraiment des trucs des filets très très chers pour que ça tienne le coup et puis j'ai aussi appris que c'était des outils très 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 sensibles à toute interférence le moindre Wifi et je vous ai imaginé dans un endroit qui est quand même urbain le nombre de Wifi qu'il y a le moindre petit Wifi qui traînait ça crée toutes sortes de soucis pour les pilotes parce que c'est pas tellement pour les drones mais c'est parce que comme ils ont les casques ça crée des interférences sur le lien entre le drone et la vision et la vidéo et puis évidemment quand le drone il va à 100 km heure et puis tu dois prendre des virages hyper serrés et bien la moindre petite interférence ça fait que tu finis dans les décors donc c'est compliqué à mettre en place une course de drone mais au final c'est vrai que c'est assez beau et puis c'est c'était vraiment plus sympa que je m'attendais à un truc qui on ne voyait rien mais c'était c'était sympa il y avait pas mal de monde et puis évidemment on a aussi fait cette exposition robotique on a montré les dernières tendances des drones le truc que je répète tout le temps c'est qu'on est qu'au début les formes que vous voyez maintenant il y a toutes sortes de nouvelles formes qui arrivent surtout les gros problèmes qu'il y a alors c'est la batterie ça on sait mais c'est aussi quand il y a du vent ou qu'il pleut les drones ne volent pas et évidemment si on veut faire un business c'est vrai et puis par exemple il y a eu des livraisons de drones sur le campus là où tu pouvais t'inscrire mais les deux fois où je me suis inscrit il pleuvait alors c'est la troisième fois j'ai reçu mes trucs donc voilà ça demande vraiment qu'on trouve des solutions à tout ça c'était le genre de soucis qu'il y a eu mais je vais te parler d'un autre truc encore parce qu'on n'a pas beaucoup de temps plutôt les produits là on aura l'occasion d'en parler de nouveau on a fait une démo aussi la semaine passée donc jeudi du concept que j'en développe avec l'association où je travaille qui s'appelle U-Space et c'était hyper intéressant parce que ça permet d'intégrer vraiment les drones dans l'espace urbain c'est-à-dire que non seulement les contrôles aériens peuvent voir ce qu'il y a peuvent interdire des zones s'il y a des opérations etc. mais aussi la police les agences de protection de l'environnement etc. donc on commence vraiment à définir l'espace comme ça avec toutes les parties prenantes et il y en a beaucoup dans les villes donc ça c'est super intéressant et puis ce que je trouvais encore vraiment intéressant c'est que l'immatriculation des drones se faisait sur une blockchain et c'est là c'est là où peut-être je voulais faire les liens avec le fait que tout est lié c'est que dans un milieu où tu n'as pas envie que ça soit centralisé qu'est-ce qui est le mieux pour faire quelque chose comme l'immatriculation c'est la blockchain c'est-à-dire que l'état qui est le seul à pouvoir le faire te donne un numéro d'immatriculation lui il est fini mais il n'a pas envie de gérer toute l'infrastructure donc l'infrastructure elle est laissée à un partenaire c'est une boîte qui s'appelle Cita qui lui se gère de faire ça et puis il record toutes les transactions comme ça c'est très facile d'auditer que ce qu'ils font est honnête et ce qu'il y a de fascinant quand tu vas dans les détails mais là ça c'est pour ceux qui sont fans tu te dis ouais mais attends comment tu fais pour effacer vu que dans une blockchain tu ne veux pas effacer alors en fait ce n'est pas que tu effaces c'est que tu rajoutes des données tu écrases des données etc mais en fait tout est toujours traçable donc c'est super intéressant pour moi ce qui était cool c'est de voir dans la réalité qu'est-ce que ça voulait dire d'intégrer la blockchain avec des personnes qui sont toi quand même un état donc ce n'est pas facile et des partenaires privés tout ça avec plein de gens d'autres pays qui peuvent venir enfin toi c'était vraiment l'idée c'est que tout ça soit interopérable avec n'importe quel pays etc donc je trouve génial de voir tout ça se mettre en place eux ils étaient sur Ethereum évidemment mais la contribution qu'ils ont fait par dessus donc pour vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de mouvements qui sont en train de se passer dans le dans le monde des drones et qui touchent à tout ce qu'on discute alors c'est très cool il y a des liens aussi avec Internet of Things et tout ça pour savoir qui est là comment est-ce qu'on peut ou pas prendre contrôle de ton drone donc c'est la fête moi je suis tout fou là c'est bien mais tu ne nous as quand même pas dit comment ils vont réussir à avoir des drones qui arrivent à voler sous la pluie parce que ça ça sera quand même difficile si on veut se faire livrer nos paquets de mouchoirs en drone sans payer les frais si on ne peut pas le faire parce qu'il pleut ça risque d'être difficile alors c'est quoi une chose qu'il faudrait faire alors le truc qui est génial c'est un truc dont je vais déjà parler quelques fois si vous cherchez bio-inspired drones et alors je tape maintenant pour être sûr je ne vous dis pas de bêtises en fait ce que vous voyez c'est qu'il y a une espèce quand même qui arrive à voler même sous la pluie on l'a tous vu c'est des oiseaux et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir s'adapter à des conditions de vent changeantes ils bougent la forme de l'orcelle c'est aussi bête que ça mais les drones c'est des structures rigides donc ils ne peuvent pas bouger leur forme et la façon dont on va arriver à voler dans toutes les conditions ce n'est pas une question de puissance ce problème vraiment c'est une question de rigidité donc c'est avec des drones qui utilisent les principes de soft robotics donc qui deviennent vraiment flexibles ils vont pouvoir par exemple mettre leurs ailes plus rondes à des moments ou plus longues etc donc c'est alors il ne faut pas voir ça sur des maîtres tu peux faire ça vraiment comme les oiseaux mais il faut avoir cette agilité-là alors évidemment là on est tout au début mais c'est la voie à suivre et puis vous pouvez voir si vous mettez bio-inspired drones puis EPFL vous voyez c'est le premier truc c'est un drone tout rouge avec des ailes comme ça qui bouge le coin donc ça c'est on est à 5 à 10 ans avant d'obtenir ces trucs non ? absolument non non alors ça on est on est au début mais c'est pour dire qu'il y a des c'est des vrais les vrais enjeux c'est là maintenant et ça c'est le début d'avoir une vraie industrie parce que comme tu dis si tu dis oui bienvenue sur Amazon Premium drone delivery en une heure sauf les jours de pluie sauf les jours de pluie de neige où il fait moins de 10 degrés enfin moins de moins 10 c'est vrai que ça devient compliqué tu sais c'est bizarre mais il me semble que c'est la première fois que je me pose cette question je me disais toujours que ça pouvait voler parce que les avions peuvent voler donc je ne m'étais jamais dit qu'il y avait une limitation à la pluie quoi c'est con mais c'est tout con moi j'ai une question vraiment vraiment importante Ben une question à 1 million d'euros tu es prêt ? vas-y as-tu déjà rencontré une personne qui connaissait mieux les drones que toi ? oh oui il y en a plein surtout au niveau technique moi je connais très bien je connais très bien l'intégralité si tu veux le paysage global ça oui mais mais pas pas les détails techniques donc c'est un monde vaste mais c'est vrai que ben là typiquement tu vois quand tu es à Montréal c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont un intérêt tu vois chacun se spécialise donc c'est l'avantage d'être de s'intéresser à plein de choses on pourrait t'appeler un drone god si un drone guru ça j'aime bien ah ouais tiens tu vois là ma nouvelle ma nouvelle biographie Twitter bon allez non mais c'est vrai un jour on prendra le temps de discuter là j'ai dû le faire un peu vite parce que les autres réunions arrivent mais je veux quand même qu'on fasse parce que je suis curieux j'ai besoin d'aspiration aussi qu'on fasse notre petite partie d'inspiration oui pour l'inspiration c'est vrai que 6 semaines m'ont permis quand même de m'inspirer tellement que j'en ai lu pas mal de bouquins donc j'ai pas mal de bouquins et de vidéos donc ça va être court t'inquiète pas Ben mais une chose au niveau des vidéos je voulais partager une vidéo que Kevin Rose d'ailleurs dans sa newsletter a partagé que j'ai trouvé assez hallucinante qui est une vidéo de Jim Carrey donc vous connaissez tous l'acteur Jim Carrey voilà on le connait tous canadien d'ailleurs d'origine et il y a une vidéo sur Vimeo qui s'appelle I Needed Color j'avais besoin de couleur et c'est vraiment un monde d'inspiration incroyable nous qui connaissons Jim Carrey dans ce monde un peu drôle un peu semi bizarre avec un côté comique de voir quelqu'un qui arrive à faire quelque chose de totalement différent que ce qu'il faisait avant et d'être bon là-dedans et puis par passion je trouve vraiment ça incroyable franchement je l'ai regardé elle dure 8 minutes et j'étais bouche bée donc il y a un côté inspirant un côté aller sortir les chemins battus donc je vous encourage tous à aller voir la vidéo de Jim Carrey elle est très cool deuxième chose dont je vous encourage à voir c'est assez rare d'avoir des documentaires qui ont pris 10 ans pour être fait et je répète 10 ans alors des fois on se dit ouais le gars il a fait 3 ans pour faire un film on est là wow et les mecs ils ont fait 10 ans pour faire le documentaire alors il dure 18 heures et c'est le dernier c'est un documentaire qui s'appelle The Vietnam War alors il est sorti sur PBS qui est la chaîne publique américaine la chaîne télé américaine et c'est un mec qui s'appelle Ken Burns qui a fait beaucoup beaucoup de documentaires d'ailleurs que je ne connaissais pas mais que je vais commencer à regarder sur la guerre du Vietnam et franchement j'ai commencé la première épisode alors il faut avoir soit vous allez il faut peut-être attendre en Europe ou alors si vous avez un compte iTunes US comme moi vous pouvez le downloader sur iTunes ça coûte 50 balles j'ai même mis l'argent et c'est vraiment assez exceptionnel alors ça montre autant du côté vietnamien que du côté américain et c'est vraiment détaillé j'ai regardé la première épisode qui est sorti hier et j'en suis vraiment content une chose que les historiens disent il faut attendre en tout cas 20 à 25 ans pour pouvoir parler d'un événement historique pour avoir un peu toutes les choses et ce qui est incroyable avec la guerre du Vietnam c'est qu'il y a des gens qui existent encore pour en parler et qui ont voilà la soixantaine et qui arrivent à en parler des deux côtés et franchement respect parce que ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant c'est assez incroyable donc je vous encourage tous à aller voir The Vietnam War au moins vous dépenserez 18 heures mais ça sera 18 heures bien dépensé et on peut le regarder en version normale en version avec les gros mots en version en espagnol et en version avec les gros mots sans le gros ok c'est fou hein c'est vrai on croit que c'est des télévisions publiques américaines il y a la explicite language version j'aime j'aime au niveau des bouquins alors j'ai lu un bouquin assez incroyable vous savez que je vous ai souvent parlé du colonel David Hackworth je vous avais parlé de ce bouquin que j'adorais qui s'appelait About Face qui était sur son sur sa sa période et là Steal My Soldier's Heart ça s'appelle c'est comment il a pris un bataillon bataillon c'est 4 compagnies 4 compagnies c'est 3 3 ou 4 sections pour ceux qui ont fait l'armée ils comprendront c'est combien si tu parles en genre en unité humaine c'est 100 compagnies c'est environ 107 ça dépend c'est environ 170 170 personnes voilà donc si vous faites x 4 ça fait environ je dirais entre 600 et 700 personnes ok sans peut-être compter autour tout le staff le machin donc c'est vraiment des soldats alors Steal My Soldier's Heart c'est quoi ? c'est l'histoire de comment il a repris voilà ce bataillon qui était le pire bataillon au Vietnam qui faisait n'importe quoi et en 3 mois il les a rendus incroyables prêts au combat avec les meilleures réussites incroyables et il explique comment il l'a fait je trouve que c'est assez intéressant voilà moi je trouve qu'on peut toujours retirer pas mal de choses à faire et une des clés qui dit c'est lead by the front allez comment on dit on tradirait ça en français lead by the front mener par l'exemple non ? mener par l'exemple ou devant on va dire comme ça pas derrière et ça je trouvais vraiment bien en tout cas le bouquin est assez gros je l'ai fini et vous ne devinerez jamais comment je le lis vu que je le lis extrêmement le soir il faudrait que je fasse une photo puis je vous montre une fois comment je fais parce que je n'ai pas de lumière puisque je lisais tout le temps avec mon Kindle Ben alors comment je fais ? avec un vrai livre en papier non j'avais un vrai livre en papier parce qu'il n'est pas sous la version Kindle donc qu'est-ce que je faisais ? alors je prenais mon Kindle je le mettais sur mon sur mon sur ma poitrine je mettais un peu plus à 10 ou 11 et je lisais le bouquin avec mon Kindle pour l'éclairer et ça je me disais mon dieu comme c'est incroyable la technologie ça marche même pour lire des vieux bouquins donc voilà comment j'arrive à lire des livres non sans mon Kindle bien sûr j'adore mon Kindle donc Steal My Soldier's Heart David Hackworth vraiment ça vaut la peine je vous le conseille voilà pour finir la quote voilà une quote de Ray Dalio vous avez qu'à regarder qui c'est je ne vous dirai pas en tout cas c'est une personne qui vit toujours et il dit la chose suivante est-ce que tu es prêt à traduire Ben ? je suis prêt vas-y pain plus reflection equals progress oh c'est à traduire cela donc la douleur plus la comment tu disais la réflexion la réflexion on dirait est-ce que ça fait justice ouais on le fait réfléchir quoi c'est le progrès ok donc ok donc il faut souffrir et réfléchir c'est ça le message ben disons qu'il n'y a pas de progrès sans difficulté donc pain douleur on peut dire difficulté sans réfléchir equals le progrès donc quand vous êtes dans un moment difficile où vous avez de la difficulté et que vous utilisez votre cerveau c'est bon signe vous allez dans la direction en haut à droite c'est le progrès ouais non écoute je pense que c'est c'est bien vu parce qu'effectivement c'est difficile de faire les deux à la fois je remarque souvent quand tu es dans la douleur ça demande d'être tellement focus tu sais c'est comme quand tu t'entraînes mais c'est vrai c'est tellement focus sur passer le cap que c'est vrai que tu oublies des fois de contexte après tu as le temps de mettre en contexte mais voilà tu n'es pas dans l'action donc c'est vrai que faire les deux à la fois ça semble tout bête mais c'est loin d'être évident donc ça fait ça c'est un t-shirt que tu as ou pas encore ? pas encore mais c'est vrai qu'il est assez petit oui c'est ça on pourrait avoir pain plus tu vois pain plus plus reflection tu vois equals progress en plus je suis sûr qu'il va le faire en emoji celui-là alors celui qui veut le faire il peut tout de suite et je l'achèterai donc je vais crowdsourcer ça à notre communauté qui ne nous a pas entendus depuis six semaines et donc vraiment heureuse d'entendre ta voix et la mienne j'espère oui on espère on espère en tout cas c'était un plaisir de passer ce moment en ta compagnie Mike et en votre compagnie à tous qui nous écoutez dans les transports chez vous ou voilà au travail pour les plus vénards en tout cas nous voilà cette fois on est de retour dans deux semaines cette fois on est sûr on est de retour dans deux semaines et d'ici là profitez bien n'oubliez pas de nous poser des questions si vous avez envie il y a le AskNipTech sur Twitter et puis voilà on se voit dans deux semaines on s'entend ciao 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 c'est beau bon on était un peu rouillé là j'étais un peu jet lagué mais c'était sympa oui c'était très sympa comme d'hab soit tu m'envoies et puis je ferai tu peux m'envoyer en l'affiché que tu veux soit mp3 sous wave c'est comme tu la sens mieux j'ai même trouvé le nom de l'émission t'as vu c'était quoi t'as mis j'ai mis Montréal Drone God ouais bof je l'ai trouvé t'aimais pas Montréal Drone God non c'est un peu on n'est pas on n'est pas prétentieux dans NipTech attends ouais mais Drone God il était bien ou j'avais un autre c'était je reviendrai à Montréal tu sais la chanson de Charles Bois parce que écoute vu qu'on fait que de dire qu'on est vieux ça ça effectivement ça 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 nous fait ça ça nous ça c'est pour les vieux ouais ça écoute qu'est-ce que écoute c'est toi qui c'est non pas Montréal Drone God voilà mais ou alors Drone God ou Drone Guru Drone Guru écoute non écoute non de quoi on a parlé de quoi on a parlé dans l'émission c'était Smarter attends oui mais on s'en fout de ce qu'on a parlé il faut que ça soit drôle ou alors on va continuer ouais mais on ne veut pas parler de soi dans le titre non on parle des autres dans le titre on ne parle pas de soi ah c'est ça c'est à ce point là je reviendrai à Montréal ça c'est un petit c'est un petit clin d'oeil pour les vieillards ouais ok c'est beau bon si tu réfléchis à un autre titre je mettrai je te laisse comme ça ça j'ai pas je ouais j'ai encore pas mal de trucs à faire cette semaine ça va être bien intense quoi c'est cool ça va être sympa cool merci allez envoyez-moi ça et puis voilà c'est cool à dans deux semaines ciao 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 C'est parti.